Oleg Orlov n'a pas encore eu le temps de nettoyer la porte de son appartement. Ça fait quelques jours qu'il tente d'absorber ce triste décor. Des aides et sa photo, tel un criminel. Collaborateur, rentre chez toi, dit l'affiche. À 69 ans, ce vétéran de la défense des droits de la personne en Russie pensait que les années les plus sombres de son pays étaient derrière lui. Mais il avait tort. C'est un retour au totalitarisme, tel que nous l'avons vécu jeune, dit Oleg, qui, comme membre du groupe mémorial, s'est battu toute sa vie pour la justice. Mais c'est à refaire. Ce Z, peinturé à même sa porte, est beaucoup plus qu'une lettre. Et dans le contexte, elle donne froid dans le dos. Devenue symbole de l'invasion russe et de la propagande militaire, elle sert désormais à intimider ceux qui dénoncent publiquement la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Et le cas d'Oleg est loin d'être le seul. Ce genre d'intimidation, fruit de la délation, se multiplie. Tous les jours, le Z apparaît sur les portes des citoyens dont l'opposition est connue, comme Dimitri Ivanov, un étudiant engagé, dont la chaîne Telegram diffuse de l'information indépendante. Le graffiti, qui dit «Dima ne trahit pas ta patrie », est apparu sur sa porte avant le week-end et sur celle de plusieurs de ses amis. Il ne sait pas qui en sont les auteurs, ni comment ils ont trouvé son adresse, mais c'est terrifiant. Il est sûr, j'ai peur, dit-il. Ces lois répressives nous menacent de 15 ans de prison. La plupart des affiches portent d'ailleurs le numéro des articles du Code pénal qui prévoit des peines pour toute action qui discrédite le travail des soldats russes. Mais Oleg Orlov dit qu'il ne se taira pas pour autant. Honnêtement, je continuerai, parce que j'ai honte de mon pays et de mes concitoyens. Ils se mettent la tête dans le sable et ceux qui ne sont pas d'accord avec la guerre ont peur d'ouvrir la bouche. Il y en a encore, comme lui, qui ose manifester, ne serait-ce que quelques minutes pour dénoncer la barbarie, mais c'est tolérance zéro dans toute la Russie. Cet homme a été arrêté samedi avec une simple pancarte qui disait que les enfants méritent de vivre en paix. Il n'y a tout simplement plus aucune tribune pour s'exprimer librement. Même l'incontournable festival du documentaire de Moscou n'a pas échappé à cette nouvelle censure, quand son organisateur, le réalisateur Vitaly Mansky, a été insulté puis agressé en public. L'homme qui l'a aspergé portait lui aussi un Z, secoué, mais pas surpris. Il faut vaincre la peur, a dit Mansky sur le vif. Comme les Ukrainiens le font, c'est à nous aussi de se défendre. Il faut se sauver nous-mêmes de cette tyrannie. Il faut le faire pour nos enfants. C'est plus vrai et nécessaire que jamais. Mais Oleg ne sait pas s'il vivra assez longtemps pour retrouver une liberté. qu'il a déjà connue. Et selon lui, aucun autre pays qui s'est libéré du totalitarisme n'a replongé dedans, comme le fait la Russie aujourd'hui. À quoi bon nettoyer sa porte? Il sait que tôt ou tard, ils reviendront. Je ne sais pas... ... ... – Sous-titrage FR 2021